Le 5e dimanche de carême de la naissée Sœur Claire, c'est le 5e dimanche de carême de la naissée et l'évangile, c'est l'évangile de la femme adultère dans Saint Jean. Pas de Saint Luc aujourd'hui, mais Saint Jean. Jean 8, 1 à 11 et la première lecture qui correspond bien sûr à Isaïe 43, 16 à 21. Isaïe 43 nous annonce la venue d'un monde nouveau à la fin du texte qu'on va entendre dimanche. « Ne faites plus mémoire des événements passés, ne songez plus aux choses d'autrefois, voici que je fais une chose nouvelle, elle germe déjà, ne la voyez-vous pas, je vais faire passer un chemin dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, etc. J'aurais fait couler de l'eau dans le désert, des fleuves dans les lieux arides, pour désaltérer mon peuple, celui que j'ai choisi, ce peuple que je me suis façonné, redira ma louange. » Isaïe 43 annonce un monde nouveau où le fleuve de la grâce va façonner le nouvel Adam. Parce que ce peuple que je me suis façonné, c'est exactement le même mot qu'on trouve dans Genèse 2, 7. « Alors le Seigneur Dieu façonna Adam avec la glaise du sol. » Donc il est question d'un nouveau commencement et d'un nouvel Adam. Et d'un peuple nouveau. C'est très exactement ce que Jésus va nous enseigner à travers l'épisode de la femme adultère. Et des vieillards pécheurs. Parce que ce n'est pas que la femme adultère, il y en a d'autres. Bon, la femme adultère, le mari bien entendu, enfin le mari plutôt l'homme avec qui elle a péché, il n'en est pas question, mais il fait partie de tous ces vieux pécheurs qui vont disparaître quand Jésus va leur rappeler qui ils sont. Donc, dans l'Évangile selon saint Jean, il est question de la loi. Dans la loi, Moïse nous a ordonné de lapider ces femmes-là « Et toi, que dis-tu ? » Alors, la loi, c'est le monde ancien qui va à la fois disparaître, mais en étant transfiguré. Ce monde ancien, la loi désigne le péché au départ. C'est ça, la loi est là pour dire ce qui est mal vu que l'arbre de la confusion du bien et du mal nous avait fait perdre l'entendement, le jugement, le discernement. La loi est donnée pour appeler le mal, mal. Bon, très bien. Mais appeler le mal, mal, avec la loi, conduit à la mort. Rappel que le mal conduit à la mort est de fait avec la loi. La loi non seulement dénonce le mal, mais conduit à la mort. C'est pour ça qu'on lapidait les femmes adultères et que saint Paul le rappelle dans les Galates, chapitre 3, verset 10. « Tous ceux qui se réclament de la pratique de la loi encourtent une malédiction. » Il était déjà dit dans le prophète Ézéchiel, chapitre 18, verset 23. Dieu dit, « Prendrai-je donc plaisir à la mort du pécheur, à la mort du méchant, pardon, oracle du Seigneur ? » Non. Mais plutôt, « Je prends plaisir à le voir renoncer à sa conduite et à vivre. » Et puis ailleurs, au verset 31 de ce même chapitre d'Ézéchiel, « Débarrassez-vous de tous les crimes que vous avez commis et faites-vous un cœur nouveau et un esprit nouveau. Je ne prends pas plaisir à la mort de qui que ce soit, oracle du Seigneur. Convertissez-vous et vous vivrez. » Alors Jésus vient renouveler ce qui est dit dans Ézéchiel et rappeler à quoi sert la loi. La loi dénonce, c'est tout. Mais ensuite, celui qui juge, c'est Dieu. À Dieu appartient la miséricorde. Voilà, donc la loi désigne et la grâce fait miséricorde. Voilà ce que dit saint Augustin. « Une pécheresse doit être punie. » Jésus ne dit pas le contraire. « Mais pas de la main des gens qui ont la conscience souillée. La loi doit être accomplie, mais non par ceux qui la foulent eux-mêmes aux pieds. Or, c'était la justice même qui s'exprimait par la bouche de Jésus. La loi n'est appliquée par personne. La loi dénonce un péché dont personne ne peut se débarrasser. Le seul qui va pouvoir débarrasser du péché, c'est Jésus. C'est la grâce et la miséricorde révélées en Jésus. Donc ça va être ça, le monde nouveau. Jésus n'approuve pas l'adultère, mais il va rappeler que ce que Dieu veut, ce n'est pas la mort des pécheurs, mais leur conversion. Donc, il désigne à Jésus cette femme adultère, et la réponse de Jésus, c'est très curieux, enfin c'est très curieux, le grec dit « il se baisse en bas », comme si on pouvait se baisser autrement qu'en bas. Il se baisse en bas. C'est-à-dire que, étonnant, Jésus déjà se met comme à genoux devant la pécheresse, de même qu'il se mettra à genoux devant ses disciples pour leur laver les pieds un petit peu plus tard, lors du repas de la Sainte Seine. Il s'abaisse, il est venu pour s'abaisser, non pas pour écraser, ni pour humilier. Et en plus, il ne regarde pas la femme, parce qu'il est dit dans le prophète Abacuc, chapitre 1, verset 13, « tes yeux sont trop purs pour voir le mal ». Jésus ne regarde pas le mal. Il se baisse en bas. Et ensuite, on nous dit qu'il écrit sur la terre. Il écrit sur la terre, ça, ça veut dire qu'il reconnaît que la femme est pécheresse. Il va écrire deux fois. Une fois pour la femme, et une fois pour les vieux pécheurs qui étaient là, les vieux dénonciateurs, qui étaient en même temps des pécheurs. Dans Jérémie, chapitre 17, verset 13, voilà ce qui est écrit, « Espoir d'Israël, le Seigneur, tous ceux qui s'abandonnent seront honteux, ceux qui se détournent de toi seront inscrits dans la terre, car ils ont abandonné la source d'eau vive, Seigneur. » Donc, la femme a réellement péché, son péché est inscrit, mais est inscrit sur la terre. Alors que quand Dieu écrit la loi, par exemple, Deutéronome 9, 10, quand Dieu écrit la loi, elle, elle est écrite sur des tables de pierre. Le Seigneur m'avait donné les deux tables de pierre, écrites du doigt de Dieu, comme ici le doigt de Jésus, etc. mais écrites sur la pierre. Les péchés sont écrits sur le sable et la loi est écrite sur la pierre. Les péchés sont appelés à disparaître. Le pape François en a encore parlé récemment, que Dieu efface les péchés, il les oublie. Il n'y a que nous pour nous en souvenir. Lui les oublie et il guérit notre mémoire, si nous le voulons. C'est ce que dit le pape François dans ses enseignements tout récents. Donc, Jésus se baisse en bas, il écrit, et les autres continuent à le questionner. Donc, Jésus se redresse et c'est là qu'il leur dit que celui d'entre vous qui est sans péché, qu'il soit le premier à lui jeter une pierre. Et à ce moment-là, eux aussi, ils vont quand même reconnaître leur péché. Ils s'en allèrent un par un en commençant par les plus âgés. Et donc, Jésus était en train, pendant qu'il partait, Jésus était de nouveau en train d'écrire sur la terre. Quoi ? Leur péché. Il reconnaît le péché d'adultère, il reconnaît le péché de ceux qui ont accusé la femme. Et il reste seul avec la femme. Il reste seul, ce qui nous rappelle ce que dit saint Paul dans la deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 5, verset 21. « Celui qui n'avait pas connu le péché, il a identifié au péché avec nous, afin qu'en lui, nous devenions justice de Dieu. » Il n'a pas connu le péché, mais il vient habiter le monde du péché. Il est le seul qui n'a pas connu le péché. Et Jésus lui dit, « Femme, personne ne t'a condamné. » Elle répond, « Personne. » Et Jésus lui dit, « Moi non plus, je ne te condamne pas. » Bien sûr que Jésus n'est pas venu condamner. Il est dit dans l'Évangile selon saint Jean, chapitre 3, verset 17. « Dieu n'a pas envoyé le Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. » Et en plus, il l'envoie en mission, parce qu'il lui dit, « Va et désormais ne pêche plus. » Le « va », c'est exactement le même mot, mais le même mot gré, que celui qui est utilisé à la fin de saint Marc, quand il est dit que, quand Jésus dit à ses disciples, « Allez dans le monde entier. » « Allez dans le monde entier », c'est très exactement ce verbe. Vous trouverez ça en Marc 16, 15. « Allez dans le monde entier, annoncez la bonne nouvelle à toute la création. » Marc 16, 15. Voilà, « Proclamer l'Évangile à toute la création. » « Elle est envoyée en mission, mais en même temps, il est dit, « Ne pêche plus. » Donc, Jésus l'envoie en mission avec la résolution, en lui demandant la résolution de ne plus pécher, et Jésus ici se révèle comme un consolateur, un paraclet. Comme il est dit dans la première lettre de saint Jean, au chapitre 2, au premier verset, « Si quelqu'un vient à pécher, nous avons comme avocat ou comme paraclet auprès du Père, Jésus-Christ le juste. » Donc, ses péchés sont pardonnés, elle ne doit plus pécher, et elle est envoyée en mission. Alors, vous avez là, je vous lis deux textes pour terminer, un de saint Augustin, qui rappelle que Jésus n'approuve pas le péché de la femme adultère, il ne l'approuve pas, car écoute ce qui suit, va et ne pêche plus à l'avenir. Le Sauveur a donc prononcé une condamnation, mais ce qu'il a condamné, c'est le péché et non pas le pécheur. Ça, c'est saint Augustin. Et je finis avec une hymne de saint Romanos, le mélode, qui rappelle que Jésus est le nouvel Adam et qu'il est venu pour façonner une nouvelle création. Nous sommes épuisés, vaincus, chassés de partout. Notre confiance était dans la loi, elle nous a réduits en esclavage. Notre confiance était dans les prophètes, ils nous ont laissés sur notre espérance. Aie pitié de nous, ô toi qui viens rappeler Adam. Ô créature de ma main, la loi ne peut te sauver. C'est pourquoi je suis venue moi-même, répond le Créateur. La loi n'a pas à te sauver, elle ne t'a pas créé. Les prophètes non plus, ils sont mes créatures à moi, qui vient rappeler Adam. Monsieur Claire, merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada